L'édito politique sur Europe 1, bonjour Nicolas Béthoud. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion, la France c'est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester. Déclaration hier d'Emmanuel Macron en prenant acte de la victoire du non à l'indépendance dans le référendum qui était organisé hier en Nouvelle-Calédonie. La France plus belle, c'est la même formule que celle que le président de la République avait déjà employée il y a trois ans lors du premier référendum. Hier c'était le troisième du genre et toujours sur l'indépendance. Et une fois de plus, le non l'a emporté, mais cette fois très massivement. 96% conséquence du boycott imposé à leurs partisans par les indépendantistes kanak. Le oui à la rupture avec la France n'avait donc aucune chance, ce qui a permis au leader kanak de contester le résultat à peine avait-il été proclamé. C'est ainsi que référendum après référendum, la démocratie à la mode néo-calédonienne finit par ressembler à un jeu stupide dans lequel tant que le camp de l'indépendance n'a pas gagné, et bien on revote. C'est la démocratie à l'usure. Et de fait, les indépendantistes en appellent aujourd'hui à l'ONU pour faire invalider le scrutin. Et semble-t-il, ils n'ont pas vraiment de chance d'aboutir. Non, effectivement, le référendum s'est régulièrement tenu, il ne semble pas avoir été entaché de fraude. Le processus tel qu'il avait été fixé il y a plus de 20 ans est bouclé, il est temps d'en sortir. Et tant pis pour ceux qui ont boycotté le vote, leur prétexte. Les kanak disent que le Covid les a davantage touchés que les caldoches et qu'ils ne pouvaient pas voter. Ce prétexte ne change rien au fait que la majorité s'est prononcée. Alors bien sûr, il y a eu une forte abstention, ben oui, puisqu'il y a eu boycott. Et puis bien sûr, Jean-Luc Mélenchon a protesté. Je dis bien sûr parce que le leader de la France insoumise est réputé avoir une conception très particulière de l'arithmétique électorale. Chacun se souvient que, bien qu'étant arrivé quatrième au premier tour de la dernière élection présidentielle en 2017, il avait pendant des mois expliqué qu'il avait gagné à 600 000 voix près. Eh bien non, il l'avait perdu. Et cette fois, en Nouvelle-Calédonie, il explique qu'avec 44% de participation, le résultat n'est pas légitime. Bon, ben avec un tel raisonnement, les élections légitimes seraient rares. Il n'y avait que 41% de participation aux dernières municipales. Est-ce que les maires sont-ils légitimes ? Il n'y avait à peine 35% aux dernières élections régionales. Est-ce que les présidents et présidentes de régions élus l'an dernier seraient-ils légitimes ? Difficile à admettre. Alors, pour revenir à la Nouvelle-Calédonie, il va quand même y avoir un quatrième référendum. Ce sera dans deux ans. Oui, mais cette fois, ce n'est pas pour dire oui ou non à l'indépendance, mais pour adopter le statut particulier sous lequel la Nouvelle-Calédonie va devoir vivre à l'avenir sa relation avec la France. Un peu d'autonomie, un peu de dépendance, subtil de l'équilibre est maintenant à construire. Mais ce qu'on entend ne prédispose pas forcément à l'optimisme. Dans beaucoup de commentaires politiques, en effet, on sent poindre une sorte de culpabilité de la France à l'égard des Canaques. Il faudra tenir compte de cette réalité, d'un pays divisé. Il faudra réconcilier les deux camps. Il faudra dépasser la situation ainsi créée, lutter contre les inégalités entre les deux populations. C'est curieux, cette façon de se réjouir du résultat, en soulignant principalement tous les problèmes que ça pose. Et c'est curieux de donner ainsi des arguments au Canaques, les indépendantistes, qui ont pourtant choisi de se fabriquer une posture politique en sabotant le référendum. Ce résultat d'hier est définitif. Ceux qui ont perdu ne sont en rien des victimes. La France ne doit plus rien céder à ceux qui ne reconnaissent la démocratie que si elle leur est favorable. Et les indépendantistes ne veulent pas voir Sébastien Lecornu qui s'est rendu sur place pour l'élection. Ils attendront, disent-ils, de voir le prochain président. Merci Nicolas Béthou. À l'une de votre journal L'Opinion, y a-t-il quelqu'un pour sauver la gauche ? Selon vous, d'ailleurs, je lis l'article, le coup de poker d'Hidalgo en proposant une primaire viserait à placer Yannick Jadot dans le rôle du coupable du naufragé annoncé de la gauche. Merci Nicolas. Allez, à suivre sur Europe 1, Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement National.